Bonjour à tous, aujourd'hui un petit replay d'IS-6 qui m'a été embrayé par MasterKezo que je salue au passage, top tiers, l'IS-6 c'est un char avec matchmaking amélioré, donc il perce à 575, c'est le canon de l'IS. Un char ultra blindé, je ne me rappelle plus exactement les caractéristiques mais l'englage de caisse fait très très bien le boulot et vous verrez qu'aussi également le blindage sur les flancs est assez solide, donc vous aurez les wickspots comme d'habitude qui seront l'acide caisse, vous avez une petite boîte devant aussi, vous pouvez rentrer à partir du moment où vous avez quand même percé assez, assez importante comme sur l'IS-4, qui est la trappe conducteur en fait, vous pouvez percer aussi la tourelle, il faut quand même avoir un blindage suffisamment, pardon, un perçage suffisamment important, et puis enfin vous pouvez tirer dans les galets quand vous êtes dans les flancs pour justement percer et ne pas aboncer comme ce qui serait le cas sur la partie anglaise du char sur le côté par exemple. Donc à aérodrome, il se dirige vers le côté des lourds, ce qui est normal, par contre bien sûr la mobilité souffre du poids du char, mais pareil, ça c'est des chars que moi je vous conseille d'avoir, alors après tout dépend votre gameplay, mais c'est vrai que d'avoir un petit matchmaking amélioré dans son garage, c'est quand même super pratique à la fois pour faire les crédits, mais aussi pour ne pas être emmerdé à jouer à matchmaking plus 2. Donc là il a chargé de l'APCR pour commencer. Voilà, le type 59 qui est sorti quand même là, on va dire une APCR, au vu du positionnement du type 59, une AP était bien suffisante. Là, trop trop long, temps de vieillet, je pense qu'il aurait pu l'avoir s'il avait été un peu plus rapide. Donc il y a une liste devant, voilà, il est joué, oh il est mis le feu d'hommage, il avait un extincteur auto. Il reste un peu derrière. Donc là, il cherche un peu à les aspirer. Non, ça c'était dur de tirer comme ça, s'il n'y avait aucune chance de les avoir. Non, ça c'était dur de tirer comme ça, s'il n'y avait aucune chance de les avoir. Il a aussi pareil, il a été pas obligé de golder, mais bon, on peut comprendre qu'il gold alors que là, il y a 6 désormais en face de lui. C'est dommage, il fait des tirs un peu à la volée là, qui sont un petit peu inutiles. Dommage, c'était bien senti, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Laisse pas trop l'avancer, il y a 6, il sort d'accord, il tue pas ton collègue. Jouer. Protéger ton collègue là. Ok, tu laisses mourir ton collègue donc. C'est vraiment super. On peut observer les canons, c'est important. Si c'est vrai, en clan war, ça marche aussi. En FFA. Il sortira pas. Il y a un cavé qui campe là-bas, donc vous n'allez pas trop sortir. Pardon. De là à ce qu'il y a... Le 5N2. Il a décidé de passer par l'autre côté. Le T-34 qui est super bien placé, évidemment. Non mais il y a son cas, tu ne l'auras pas. Ça m'étonnerait qu'il sorte. Je pense qu'il aurait fallu qu'il accompagne l'IS-3 parce que sinon il va se faire filmer là. Il y a quoi ? Il y a comme TD là, il le suit à 22. Donc a priori, il n'y a pas grand monde sur le Promontor ou là-bas. Donc je pense que le KV-2 faudrait aller le chercher. Voilà. Mais du coup, il est tout seul. Un petit peu dommage. Puis le KV-2, du coup, pour le coup, avait tiré. Donc là, il aurait été imprenable. Non, là, je pense qu'il y a une petite erreur de jeu. La chenille. Ah, dommage, il a raté. Et voilà, forcément, quand il s'est encerclé partout, peut-être un de 4, ça serait bien qu'il aide. Aïe, 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 aïe. Bien joué. Bon, on a 2600 de dégâts, déjà. Premier kill. Si c'est K9, il est toujours là-haut, toujours en ville. T-34, c'est une catastrophe ce mec. Parce qu'alors là, il est vraiment, il était vraiment mal placé. Il va défendre la cape avec l'EV. On a eu l'EV, on a tué le type 59 avant. S'il pourrait aller les chercher avec 85. Ça y est. Bon, finalement non. Ah, c'est une T-36 quand même, ça peut aller se chercher largement. Voilà, le T-37 qui s'est suicidé, félicitations. Voilà, mais là, il va essayer ça. Comment ça ? Alors, le KV85 est parti. Du coup, maintenant, il va se battre avec le T-34-1. Moi, je me serais placé, je pense, du côté des carcasses, là, un petit peu, pour pouvoir les utiliser. Lui qui est au, il fait le choix d'attendre. Et il sort de flingue. C'est un peu dommage. Il donne sa chenille comme ça. Alors, atelier. Ouais, oui, il faut réparer. J'en remercie pas trop à la stratégie de Kezo, parce qu'au final, on sent qu'il veut être patient pour, justement, essayer d'éviter de prendre des coups. C'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, combien de fois on fait tous l'erreur de vouloir aller trop vite et finalement, on se fait fumer. Mais après, du coup, tout le temps qu'il prend, il prend pas à bien se placer, quoi. C'est un peu dommage. Il sort de flingue en donnant ses galets. Du coup, voilà, il a pris trois fois 250. Il est quasiment mort, du coup. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon. Du coup, il a 4000 quand même de dégâts déjà. C'est pas mal. Le T-34, il y a enfin. Alors qu'il reste trois ennemis, il se dit, mais putain, il y a une bataille avec des chars et j'ai des obus. Oh, mais je vais peut-être pouvoir tirer. Par contre, je sais pas pourquoi trop il est passé par là-bas. Mais... Ah, la FV. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Parti. Alors... Je peux pas changer... Je peux pas changer de... Personne n'assure. Eh bien, donc, ce sera la fin du replay. Euh... Ben écoutez, on va regarder la feuille de résultats. Là, on va quand même voir qu'il a gagné quand même pas mal de crédits. Malgré son utilisation un peu importante du gold. Vous avez vu, s'il avait eu le premium, il aurait quand même eu 44 000. Donc c'est pas mal. Il a bloqué 1 500 de dégâts. Il a fait 4 000. C'est pas mal. Alors, par contre, sur le... La FN, le T-34, je pense que toute la patience dont il a fait preuve, il aurait dû la mettre à profit pour se placer correctement et éviter de prendre des coups inutiles. Euh... Voilà, bon, bah, sa stratégie a plutôt bien fonctionné. Et il nous fait, donc, une master. Non ? Ah non, c'est qu'une classe 1, c'est dommage. Ben écoute, félicitations Kizo, merci pour le replay. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres replays commentés. Surtout si vous avez aimé la vidéo, le replay, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un like. Comme ça, ça m'encourage. Merci à tous.